Et on commence tout de suite avec des souvenirs télévisuels. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Oui, pour les grands fans de cette série Buffy contre les vampires qui avait débuté en fin des années 90 à la télévision et qu'on a pu suivre pendant pas mal de saisons. Alors Buffy a inspiré un jeune auteur de chez nous, Rodrigue Pascual. Il n'a pas gardé les pieux et les vampires. Par contre, il a gardé tout un contexte qui lui permet d'exprimer des choses sur les rapports amoureux, sur les rapports amicaux. C'est ça Rodrigue ? Alors exactement, en fait Buffy c'est le contexte, mais c'est pas le sujet de la pièce. En fait on assiste à la création d'une pièce de théâtre qui est donc la suite de la série Buffy. Mais donc ça c'est le contexte et en fait le sujet c'est deux comédiens qui se retrouvent sur cette pièce de théâtre qui s'avèrent être des ex. Et en fait ils se retrouvent sur ce projet après ne pas s'être parlé pendant sept ans. Ils sont pris tous les deux dans cette pièce. Et donc on assiste au fur et à mesure à la création de la pièce et aussi au fait que comme elle l'a trompé avec son meilleur ami, sept ans auparavant elle s'est mariée avec son meilleur ami, ces trois personnages se retrouvent dans ce contexte-là et ils se sont amenés à travailler ensemble pendant un an et à devoir gérer tout ce qu'ils se sont pas dit, toute cette problématique qu'ils vivent depuis sept ans où son meilleur ami l'a trahi, elle l'a trompé et lui n'est pas très content de les retrouver mais ils sont obligés de travailler ensemble. Oh ! Parfait ! Où êtes-vous d'ailleurs ? Je suis Marie-Michel, c'est moi qui vais vous faire passer le casting du callback. Alors je vous replace dans le contexte de la scène l'amour éternel de Buffy. Angela reproche à Buffy, la super-héroïne tueuse de vampires, de le mettre de côté dans sa vie professionnelle. Ils sont si passionnés qu'ils finissent par faire l'amour sauvagement. Alors voilà, on se déshabille, on y met toute l'attention sexuelle qu'il faut, on y va ! 50% de comédies avec cette réalisatrice, enfin cette metteuse en scène plutôt totalement déjantée et 50% de psychologie d'interrogation sur les émois du cœur avec ces deux comédiens qui se retrouvent face à l'heure passée. C'est à découvrir tous les vendredis à 20h à la Comédie de Lille jusqu'au 30 juin et on a des invitations là maintenant tout de suite si vous répondez à la question suivante. Même si Buffy n'est qu'un prétexte, on va revenir sur cette série. Vous vous souvenez Buffy ? Elle aussi était amoureuse, elle aussi avait eu le cœur brisé par un vampire. De quel vampire s'agit-il ? Est-ce que c'est Angel ou est-ce que c'est Dracula ? Vos réponses au 03 20 55 89 89 89. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...